Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben déjà arrivé au deuxième arrêt, puis arrivé blasé. C'est lui ça. Marc t'aime encore ça au moins? Yes! Non, bienvenue au... J'ai encore l'enthousiasme pour que j'arrive à perdre. J'ai récupéré son enthousiasme. C'est correct au moins, on va être deux à le garder. Non, bienvenue au Red Rock Canyon. On est à 40-45 minutes de Vegas. On s'est loué un Jeep Wrangler. Puis on prend toute la journée pour se promener dans les alentours. Un peu nuageux, un peu frais, mais c'est juste parfait. Puis après ça, on va monter à la montagne Charleston, qui est le plus haut sommet des environs. Hum hum. Très bien. C'est réellement parti, mes amis. C'est un nouveau trip qui commence, un trip aux États-Unis, dans les États du Nevada, de l'Arizona et de l'Utah. Une aventure d'une dizaine de jours dans laquelle on va se promener dans le désert et découvrir des paysages plus incroyables les uns des autres. Et à la fois très différents les uns des autres. Comme ici, au Red Rock Canyon, tout proche de Vegas. Et le Red Rock Canyon, c'est vraiment un bon début pour commencer le voyage. C'est beau, c'est coloré, c'est désertique, c'est excitant à parcourir. Et c'est vraiment une place cool pour s'acclimater à ce nouvel environnement. Tu vois que je rentre sur le voit-y? Quel homme! Tu viendes-tu pour vrai? Tu me dis que tu m'as le bleu sang? Comment trouves-tu ton expérience Marc? Magnifique! Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais recommencer? J'ai un peu peur de ce que vous pouvez refaire avec le son de cette vidéo. Ah, on peut faire ce qu'on veut, rendu là, le montage. C'est ici que tout commence avec l'équipe Garrier. Une aventure extrême. Pas vrai les boys? On sent un enthousiasme incroyable. Rando de Calico Tanks. Qui est 1.77 km allé. On parle d'un 2 heures aller-retour. Dans le désert et les roches rouges. On est prêts? Ah c'est bon, Pierre-Yves il embarque vraiment, j'aime ça. Vous voyez chez Garrier on est comme ça, on est des gens heureux. On est vraiment dans le désert. Bon, belle observation. On part ça. Ah oui, c'est bien, c'est bien. C'est... c'est débile, on est tellement chanceux. Température parfaite. Juste un petit jacket. Il pleut pas, c'est nuageux. Mais comme je dis, c'est juste... C'est juste agréable. Et c'est tellement rare en plus. On est dans le désert et il y a de l'eau. Il y a un petit ruisseau qui coule. Il y a plus les deux dernières journées, une journée et une nuit. Aujourd'hui, il y a une petite accalmie. Et là, on est nous trois, pas mal tout seuls, sur ce petit chemin. On est dans un genre de canyon entouré par les... par les roches. Des roches rougeâtres, un peu beige. Aïe aïe, faisais longtemps que j'avais pas fait de belles randonnées comme ça. Différente des Québec rando habituels, qui se font dans la neige depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Donc, on sort de... on sort un peu de l'ordinaire. Ben, je continue de vous montrer ça. C'est... très, très cool. Le Red Rock Canyon, il est situé à seulement une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Las Vegas. Il appartient au milieu aride du désert des Caillaves. Et il est caractérisé par la présence d'une succession de parois de grès rouge, dont la plus haute mesure à peu près 1000 mètres de haut. Étant donné que c'est pas loin de la ville, je vous conseille d'y venir assez tôt, car on y compte plus d'un million de visiteurs par année. Alors, si vous voulez contempler tout ça dans une certaine tranquillité, dans une certaine ambiance plutôt calme et sereine, dans un environnement paisible et sans son, ben, venez ici dès l'ouverture, et vous pourrez vraiment apprécier pleinement ce qui s'offre à vous. Il faut que tu ailles de l'imagination un peu. Tout ça là, sur les belles photos. Ouais. Mon Dieu, c'est vraiment cool. Vraiment cool. On est pas mal tout seul, les trois, et on marche comme ça un peu où on veut. On marche en toute liberté. On fait ce qu'on veut et on admire les roches colorées qui nous entourent. On admire ce spectacle grandiose. On regarde l'eau couler dans cette vallée aride entourée de falaises. On regarde la forme des roches, les formes particulières, les couleurs particulières. Et on peut se compter très chanceux pendant un court moment d'être ici et de pouvoir avoir la chance de vivre ce moment précieux. On est ici, au milieu de la rando de Calico Tank. Une rando assez facile, aller-retour de 3,5 kilomètres, et qui vous fait découvrir des vues tout simplement de toute beauté. Oui... ça monte ? Ah... Je vais parler aux clients ce matin. Ha. 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 Ha! Ha. 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 train de marcher les derniers mètres de la rando. On va peut-être avoir une vue un peu sur la ville, qui sait, les nuages ont bougé un peu. On arrive à la pointe, il y a comme une tête de sphinx qui domine juste en haut et là je vais virer la caméra de bord parce que c'est magnifique, c'est très très court, allez, vous savez pas si je fais des doigts comme ça l'a vu qu'il y avait. On est rendu au bout à la fin de cette magnifique petite promenade. On a beaucoup de plaisir, on s'amuse entre collègues et on peut enfin prendre quelques minutes pour s'asseoir, contempler la vue et juste relaxer. Question de souffler un peu et pour une fois, rien faire, se vider la tête et juste être là. Checkez-moi ça comme c'est beau, comme c'est spectaculaire et à la fois si simple. C'est la pureté d'un paysage parfait et qui est complètement à nous. Alors, on regarde ça ensemble mes amis et on revient ensuite sur nos pas pour continuer notre visite du parc. Parce que non, c'est pas fini. Randonnée terminée, exactement deux heures. Vous êtes contents les boys? Ça valait la peine, ça reste beau. Direct dans le timing, un beau deux heures, il nous reste à continuer la Scenic Road. Faire le tour un peu, peut-être encore 30 minutes. L'aventure se poursuit. On roule et on roule sur la route Scenic, une route en fer à cheval qui fait le tour du parc. Il y a plein de places où s'arrêter, pour prendre des photos ou pour faire des randonnées. Ce qui rend la visite du parc assez facile parce que souvent, les points d'arrêt nous amènent tout près des sites d'intérêt. Là, il fait pas trop chaud. Là, il fait pas trop chaud, mais disons qu'en plein été, vous apprécierez ce petit détail parce que vous ne voudrez pas tellement marcher pour rien. C'est donc un parc vraiment familial, facile à visiter et de toute beauté. Un autre point aussi spécial, il faut savoir qu'on retrouve aussi ici des pétroglyphes, comme on a déjà vu dans la Valley of Fire au nord de Vegas. Et qu'est-ce que c'est des pétroglyphes? C'est en fait des signes et des dessins gravés dans les roches et qui révèlent une occupation préhistorique du site par les Amérindiens. On en profite donc pour s'arrêter et aller voir ça, surtout que c'est tout près de la route. Et on s'imagine pendant un court moment retourner dans le passé et voir ces hommes dessiner sur la roche. Dessiner des signes que des touristes vont un jour observer, en se demandant vraiment ce qu'ils signifiaient. Autre mini-randonnée pour les aventuriers-garriers. On est à la fin du Lost Creek, un genre de mini-canyon qui se referme avec une belle chute en arrière, ce qui est assez surprenant de voir ça dans le désert. Mais comme il y a souvent des flash floods, des inondations rapides, étant donné que le sol ne conserve pas beaucoup l'eau qui ruisselle. Petit coin de paradis tranquille, frais avec un petit vent. Beau spot pour un petit pique-nique. Ce qu'on ne fera pas parce qu'on n'a pas le temps. Quoi qu'il est rendu une heure et quart, on n'a pas encore mangé. Peut-être un autre petit arrêt dans le parc, mais après ça, on doit bouger! Notre aventure dans le Red Rock Canyon tire à sa fin. Il nous reste à faire un petit bout de chemin, un petit bout de la route. On peut encore s'arrêter sur quelques belvédères, quelques points d'arrêt scénique et contempler encore une fois les montagnes, les falaises rougeâtes qui s'offrent à nous et qui sont partout autour de nous. Je vous garantis que c'est un beau trip, ça ne prend pas trop de temps, c'est facile à visiter, c'est facile à faire et je le suggère à tout le monde. Mais de notre côté, la journée, elle n'est pas terminée. On continue à rouler, à rouler et on va monter jusqu'au plus haut qu'on peut en direction de la montagne de Charleston. Mais bon, je vous invite, comme d'habitude, à liker, petit pouce bleu vers le haut sur cette vidéo. On partage, on commente, on s'abonne à la chaîne On Part Travel et surtout, le plus important, continuez à nous suivre, cliquez sur un des liens qui apparaît. Suivez l'aventure! Salut là!